Monsieur le Président, le Premier ministre a approuvé une augmentation de salaire et une prime de 50 000 $ à l'ancien chef d'état-major de la Défense, même s'il savait en 2018 qu'il y avait des allégations de des conduites sexuelles contre lui. Les femmes qui servent nos forces armées doivent être déconcertées par la décision du Premier ministre. Ma question est simple. Quel message s'envoie aux femmes qui servent notre pays? Monsieur le Président, nous prenons vraiment au sérieux toute allégation d'un conduite sexuelle. Les plaintes, les allégations sont sujettes à des enquêtes indépendantes. Monsieur le Président, on est habitué, comme réponse du Premier ministre, de toujours mettre le problème à un autre niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas ma responsabilité, c'est d'autres personnes qui s'occupent de ça. Je demanderai au ministre de la Défense, à ce moment-là, de reculer dans le temps, de se rappeler son temps en uniforme. Et est-ce qu'il dirait la même chose s'il était en uniforme aujourd'hui à ses collègues féminines? Est-ce qu'il aurait la même réponse à leur donner? Oui ou non? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je suis sûr que le député a servi son pays ignorablement. Moi aussi, nous croyons aux hommes et femmes des forces canadiennes. Nous n'avons aucune tolérance pour l'inconduite sexuelle. Nous prenons toute allégation au sérieux et c'est précisément ce que nous avons fait dans la situation.